Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Webinov que le CRT Occitanie vous propose en partenariat avec Open Tourisme Lab. Open Tourisme Lab, Géraldine Mauduit, vous pouvez nous rappeler ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Alors Open Tourisme Lab est accélérateur de start-up. Accélérateur, ça veut dire que c'est postérieur à incubateur. Donc ce sont des start-up qui ont des solutions directement opérationnelles pour vous, qui ont déjà des cas d'usage qu'elles ont vendus, donc une traction marché qui est prouvée et vous pouvez sans hésiter adopter leur solution. Open Tourisme Lab, c'est quoi ? C'est 10 personnes au service des start-up et aussi au service des institutionnels du tourisme en trois pôles. Le pôle accélération, que je représente ici avec Soline Goulet. Le pôle design et innovation, qui comporte plusieurs personnes aussi sur le design et l'innovation. et le pôle partenaire et événementiel. Voilà. Merci pour cette mise en visibilité permise pour les start-up. Avec plaisir. Géraldine, comme à chaque fois, les webinnovs, on propose quatre solutions proposées par quatre start-up différentes. Le principe, il est simple. Un quart d'heure par start-up qui permet à chacune de présenter sa solution. Et puis, les participants, les spectateurs de ce webinaire qui le souhaitent pourront à la fin de cette heure avoir des discussions en tête à tête avec chacun ou chacune d'entre elles de façon à pouvoir poser des questions qu'on préférait ne pas poser devant tout le monde ou alors aller un peu plus loin peut-être dans l'échange que la seule présentation de départ. On y va ? Alors, on démarre avec la première start-up. Soline ? Oui. Alors, la première start-up à présenter sa solution, c'est Eliro. C'est Julien Gallo qui va prendre la parole. Avant qu'il intervienne, je voulais juste vous dire si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Vous avez un petit onglet en bas qui s'appelle « Converser ». Et vous pouvez, dans ce même onglet, dans cette même conversation, demander des rendez-vous à la suite de ce webinaire. Julien, je te laisse la parole. C'est à toi. Là, je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Parfait. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? C'est bon ? C'est parfait. Ok, super. Tout d'abord, merci de laisser la parole à Eliro. Je suis le représentant. Je suis Julien Gallo, un des deux Juliens. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la solution qui s'appelle Eliro. Et Eliro est un outil qui est spécialisé justement dans la mise en relation avec les entreprises. Alors, aujourd'hui, nous, on est spécialisé dans le MICE. Donc, le MICE, c'est le meeting, l'incentive, les congrès, les événements. Bien sûr, pas que. On est dans le tourisme d'affaires. On est aussi dans l'événementiel. Et en fait, les différents événements qu'on peut agréger à une entreprise, ce sont les voyages, les journées de team building, certaines formations dans des lieux un peu spécifiques, des fêtes du personnel, des anniversaires et des séminaires. Et du coup, on se pose toujours la question de savoir qui va organiser l'événement de cette entreprise. Alors, en fonction de la taille de l'entreprise ou de l'association, c'est le dirigeant, le secrétaire, le ou la secrétaire, le DRH, donc les ressources humaines, le marketing, et de plus en plus ce qu'on appelle des CHO, donc des Chief Happiness Officer. Il faut savoir qu'avant le COVID, il y avait 87% des entreprises en France qui organisaient plus d'un événement par an. Donc, bien évidemment, ce chiffre-là n'existe plus aujourd'hui, mais il y a des solutions justement pour que ce chiffre revienne à 87% et surtout dépasse ce 87%. La première problématique, c'est comment trouver le prestataire pour son événement ? Alors, il faut bien évidemment trouver la bonne idée, chercher les prestataires, les sélectionner, mais la difficulté, c'est que dans ce marasme, dans cette masse, il y a des millions et des millions de résultats et il faut savoir en fait sortir de ce résultat le bon prestataire. Alors, il y a aussi un constat qu'on peut faire, c'est que le secteur du tourisme commence à peine sa mutation digitale. Et en fait, on continue souvent de prospecter à l'ancienne. Et aujourd'hui, le COVID nous a amené à ne plus prospecter à l'ancienne, nous a fait vraiment un changement radical par rapport à nos usages du quotidien. Alors, pour la révolution digitale du tourisme et la prospection commerciale, puisque c'est ce que nous faisons, on constate en fait qu'une grande partie des acteurs du tourisme ne connaissent pas ou ne savent pas comment prospecter. Souvent, ils envoient des newsletters massives avec des taux de réussite qui sont très très faibles. Il y a une mauvaise ou une sous-utilisation des réseaux sociaux et il y a une utilisation en fait des AdWords ou des bases de données qui ne sont soit plus à jour, soit partiellement mises à jour et donc presque inutilisables. Alors, qui nous sommes aujourd'hui ? Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met en relation les prestataires du tourisme, du loisir, des événementiels avec justement ces entreprises. On est clairement une force digitale commerciale, externalisée, dédiée justement à la génération de leads. Alors, le mot est un mot anglais, mais voilà, c'est l'intérêt justement d'aller acheter un projet, un produit ou quelque chose et pour toutes les sorties de groupe. Alors, aujourd'hui, la prospection, comment ça se passe ? Ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai mis LinkedIn, mais il y a aussi Facebook, il y en a plein d'autres. Faire une automatisation des mails et surtout aujourd'hui la personnalisation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi faire de la personnalisation ? Parce qu'on touche une masse de personnes, une masse de gens et aujourd'hui, il faut les contacter de manière humaine et c'est ça le plus important. Après, l'autre chose qui est très importante, c'est le nerf de la guerre, comme on dit, c'est un coût d'acquisition qui doit être de plus en plus bas, surtout en situation de crise comme aujourd'hui, mais bien évidemment avec un retour sur investissement qui doit être extrêmement élevé. Alors aujourd'hui, nous, on se positionne comme un comparateur et un évaluateur en solutions événementielles, mails et de tourisme d'affaires. Et chez nous, en deux minutes, on peut déposer un projet sur notre site et être mis en relation en fait tout simplement avec les prestataires les plus pertinents pour réaliser justement un événement. Et l'IRO aujourd'hui, c'est plus de 10 000 entreprises, comités d'entreprise, amicales, associations qui sont connectées à notre outil. Et toutes ces associations, ces amicales, ces entreprises, ces comités d'entreprise, elles sont en attente de réponses de l'État, un peu comme tout le monde, mais surtout en fait des professionnels du tourisme. Elles sont en attente en fait de solutions, d'opportunités de pouvoir ressortir un jour. Alors voilà, donc c'est un des deux, Julien, c'est moi et l'autre Julien à côté, que vous pouvez voir. Et en fait, nous, on a la conviction que les plus beaux souvenirs en entreprise, ce sont ceux qui sont partagés avec les collègues. Que ce soit en association, en amicale ou autre chose, ou en comité d'entreprise, aujourd'hui, clairement, c'est ce qui va faire la force aujourd'hui. C'est l'union qui va faire cette force. Et on a des partenaires, bien évidemment, qui nous accompagnent dans notre croissance depuis maintenant plus de trois ans. Alors, je remercie, j'en profite pour remercier l'Open Tourisme Lab, la région Occitanie, aujourd'hui, destination Occitanie justement. Et comme on est des Alsaciens, on est obligé aussi de remercier la région Grand Est, Grand Sinov et la French Tech. Du coup, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Eliro est présent et en Alsace, et aussi près de Nîmes. Et qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous aider justement à prospecter plus efficacement, être beaucoup plus efficace et aller toucher les bonnes personnes et les bons clients. Sur ce, je vous remercie et je vous laisse la parole pour des questions si vous en avez. Je vous remercie. Julien, comment vous commencez le travail quand vous discutez avec une entreprise qui veut faire appel à vos services ? Le démarrage, c'est sur quoi ? On mise énormément sur la sympathie et l'honnêteté. C'est notre ADN. Aujourd'hui, on est des bons vivants. On est des épicuriens. On aime ça. Et du coup, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand on les contacte, déjà, on utilise un ton très particulier. On prend le prénom. Ce n'est plus « Bonjour, monsieur », suite à notre entretien d'eux. Non, c'est plutôt « Bonjour, Nicolas. Aujourd'hui, c'est une journée un peu difficile. Est-ce que ça ne te dirait pas qu'on discute, toi et moi, un petit peu des possibilités qu'on peut avoir ensemble de trouver des synergies ? » Et ce genre de mail-là, quand on est vrai et quand on est, comment dirais-je, sincère, c'est ça le mot que je cherchais, ça plaît aux gens. Et aujourd'hui, la relation commerciale commence par de la sincérité. Et la sincérité, le début d'une sincérité, pour être efficace, elle coûte combien ? Dans les solutions que vous proposez, à partir de quel budget on peut se dire qu'on peut venir vous voir parce que vous allez pouvoir nous aider ? Alors, aujourd'hui, nous, on se rémunère au temps homme et on a pris en considération que la situation de crise ne permettait pas des investissements majeurs. Donc, on a des prix qui sont à hauteur des investissements d'une start-up. Voilà. Un tarif ? Alors, aujourd'hui, pour lancer un tarif, aujourd'hui, très clairement, on ne travaille, puisqu'on n'est que deux dans notre entreprise, on travaille en fait sur 1 500 contacts maximum par campagne. Et pour ces 1 500 contacts, aujourd'hui, on peut générer jusqu'à 30 à 40 mails qui sont préparés en amont sur des séquençages très précis. Donc, ça, c'est des techniques que nous, on utilise maintenant depuis des années pour Eliro. Et ce tarif-là est à hauteur de 1 250 euros hors-taxe pour ceux qui paillent hors-taxe. Et pour ceux qui paillent en TTC, vous l'aurez deviné, c'est 1 500 euros au TTC pour un travail d'un mois et demi. D'accord. Je me fais le relais d'une question posée par Valérie. Alors, peut-être, il faudra préciser la question. Combien ça coûte d'être référencé chez vous en tant que prestataire ? C'est gratuit. Et la sélection, vous la faites comment ? On aime bien discuter au téléphone. On aime bien discuter au téléphone. Souvent, en fait, au bout de deux, trois questions, on arrive à savoir si le prestataire est pertinent ou non. Ça nous est déjà arrivé de tomber non pas sur des margoulins parce que chacun essaie de sortir son épingle du jeu. Mais nous, on a besoin de personnes de qualité parce que comme on est dans le groupe, ce n'est pas une personne qui sera déçue. C'est 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes. On est déjà monté sur des événements à plus de 2 000 ou 3 000 personnes. Et à partir de là, on n'a pas le droit à l'erreur. Que ce soit nous ni le prestataire. Bon, visiblement, vous avez convaincu Valérie. Valérie, si vous voulez, je vous rappelle qu'à la fin de l'heure, vous pouvez éventuellement rentrer en contact directement avec Julien Gallo. Qu'est-ce qu'au-delà… Alors, sans dévoiler vos secrets de fabrication, mais au-delà de la personnalisation, il y a quelques trucs à avoir en tête quand on fait ce genre de démarche ? Bien évidemment, il faut… Il y a toujours une période en fait qu'on appelle nous la pré-campagne et cette période de pré-campagne en fait permet d'analyser les personas. C'est ce que ne fait pas aujourd'hui c'est ce que ne fait pas aujourd'hui en fait quand on envoie une newsletter à tout le monde. Quand on envoie une newsletter à 50 ou 60 000 contacts, on tape un peu dans la masse. C'est souvent le bombardier qui est là pour raser un endroit. Nous, aujourd'hui, on fait de la chasse. C'est le terme exact, c'est ça, c'est faire de la chasse. On va chercher en fait les bonnes personnes. Donc, voilà, pour être vraiment très précis, aujourd'hui, il y a tout ce travail-là qui est en amont qu'on fait en parallèle de la création de la campagne et en plus, à côté de ça, nous, on ajoute nos 20 années d'expérience en tant que commercial. Même si je n'en ai pas l'air et que je suis très jeune, c'est ce que me dit mon épouse tout le temps, mais aujourd'hui, voilà, je me rapproche de la quarantaine et ça fait 20 ans que je suis commercial et c'est toute cette expérience qu'on met dans Eliro, mon associé, qui fait d'ailleurs plus vieux que moi, qui est plus jeune pourtant, voilà, lui, il a déjà 15 ans d'expérience. Voilà. Est-ce que je peux venir vous voir sans avoir de fichiers contacts ? Vous me proposez aussi des solutions ou il faut déjà quand même que j'ai la cible, que j'ai acquis les gens auprès desquels je vais aller chasser pour reprendre votre terme ? Les deux solutions sont possibles. En gros, si vous avez une base de données que vous n'avez pas encore travaillée ou qui n'est pas encore suffisamment qualifiée, nous, on peut la requalifier derrière. Et si vous n'en avez pas, tout l'avantage, c'est qu'on se situe à mi-chemin entre ce qu'on appelle aujourd'hui le gros tracking, la communication, la prospection et le marketing. On est vraiment à mi-chemin de ces quatre points-là. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas de base de données, on peut aller la chercher avec des outils qui existent sur le marché. On va la chercher et puis on peut sortir du coup des bases de données hyper qualifiées avec le nom, le prénom, le mail nominatif avec l'entreprise, non pas un contact à rebase entreprise.fr. C'est vraiment le nom, le poste et quelquefois, on arrive même à avoir des lignes directes et des meilleurs moments pour les appeler. Donc, on est vraiment là pour optimiser la prospection, ne pas perdre de temps, être efficace et surtout être rentable. C'est ça le plus dur aujourd'hui. Merci, Julien. Julien, juste une dernière remarque. Tu fais bien des devis à tiroir, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de voir si vous vous entendez bien et de faire plusieurs étapes. Et tu peux donner une idée de la durée d'une campagne. Par exemple, là, on est en pleine saison. Si tu en démarres une maintenant, quelles sont tes recommandations ? Si tous nos visionneurs aujourd'hui signent un contrat, alors premièrement, je serai très content. C'est un premier point. Mais deuxièmement, il faut prendre en considération qu'il y a une semaine de préparation à peu près, le temps qu'on puisse se réunir pour justement définir tous les points importants et ne pas lancer une campagne dans le vide. Ça, c'est le premier point. Créer la base de données, ça, on a les techniques pour le faire très rapidement. Et après, par contre, la campagne, comme je le disais, ce n'est pas du mail qui est envoyé de manière massive, c'est du mail qui est envoyé avec une certaine temporalité pour ne pas être considéré comme du spam, etc. Donc aujourd'hui, très clairement, une campagne en fonction de la masse dure entre trois semaines et six semaines. Après, on peut bien évidemment accélérer le processus et envoyer, être un peu plus rapide sur l'envoi de mail. Mais après, après l'envoi de mail, il faut aussi savoir gérer les retours et si les taux sont bons, après derrière, il faut aussi savoir gérer tout ça parce que quand un lead arrive, il est chaud et un lead qui est refroidi devient de moins en moins bon. Aujourd'hui, il faut savoir que sur nos campagnes, on se situe à peu près en taux d'ouverture sur nos mails entre 50 et 70 %. Sur ces 50 à 70 %, on arrive à avoir entre 40 et 60 % de clickers et sur ces 40 à 60 % de clickers, on arrive à générer entre 2 % et 15 % de leads qui fait qu'il y a de la masse. Donc, il faut faire attention à pouvoir tout gérer de A à Z aussi. et on est là aussi pour prévenir et pour accompagner, pour dire attention, il ne faut pas aller trop loin non plus, il ne faut pas aller trop vite et trop fort. C'est pour ça qu'on se limite dans un premier temps à 1 500. Merci Julien. Soline ? Merci Julien. Alors, n'hésitez pas si vous souhaitez un entretien avec Julien par la suite pour échanger sur sa solution et ce qu'il propose, vous pouvez mettre « oui, je souhaite un rendez-vous avec Julien » dans le chat et on organisera l'entretien par la suite. La prochaine start-up, c'est Charles de Esus qui va prendre la parole maintenant. Merci Soline, merci Pierre et très belle présentation Julien Deliro. Bonjour à tous, ravi de me connecter avec vous. Je m'appelle Charles Bombert, je suis le cofondateur d'Esus. Alors, Esus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, Esus, c'est un logiciel qui vient aider les organisateurs d'événements et de voyages spécialisés dans le sur-mesure. Alors, ça va faire une belle transition suite à l'explication de Julien puisque Julien, comme il le disait très bien, s'occupe de tout ce qui est chasse et sur sa marketplace, la possibilité de se référencer. Nous, avec Esus, on va s'occuper de la partie conversion. Donc, on va être un back-office un peu pour vos équipes. Notre logiciel, il utilise réellement à vous accompagner dans la personnalisation de vos offres mais aussi dans la gestion de vos projets avec vos équipes pour valoriser votre destination, valoriser vos services touristiques. Alors, je vais débuter par partager mon écran comme ça, vous allez pouvoir voir la présentation. Partage de l'écran. L'écran va se faire. Je vais débuter par un plein écran. Donc, Esus, comme vous l'aurez compris, est un logiciel en ligne donc il est accessible avec une connexion internet. Et Esus, aujourd'hui, vous accompagne dans l'assurance d'une reprise et d'une relance avec vos sociopros, avec vos clients en trois points. d'abord, c'est une automatisation de la génération de vos documents. Donc, c'est-à-dire que toutes vos propositions et devis vont pouvoir être automatiquement générées en fonction de vos programmes passés, de votre charte visuelle et puis des demandes de vos clients. Tout ça, grâce à la technologie Esus. C'est aussi la possibilité et des choses qui ont été beaucoup utilisées sur notre plateforme par nos 150 utilisateurs, c'est la réinvention de son catalogue. Donc, on a beaucoup d'organisateurs d'événements et de voyages qui revoient, qui promeuvent de nouveaux services, des destinations qui vont rajouter des critères sanitaires, par exemple, pour certains offices de tourisme ou des organisateurs qui vont rajouter des services de transport qui n'existaient pas avant. Eh bien, on revoit facilement son catalogue lors de la création d'un nouveau programme ou directement dans son catalogue qui est disponible sur la plateforme puisque c'est la possibilité, vous le verrez ensuite, d'une centralisation à la fois de ces données internes mais aussi de son répertoire client. Et enfin, c'est aussi une conception sur mesure puisqu'on axe vraiment sur la personnalisation. Les maîtres mots aujourd'hui de vos clients finaux lorsqu'ils cherchent à acheter un produit touristique, c'est vraiment la réactivité, le sur mesure et le juste prix. Donc, pour cela, il faut être outillé digitalement avec une solution qui va prendre en compte la personnalisation. C'est pour cela que Esus est conçu pour être en adéquation avec l'humain, c'est-à-dire pour que ce soit une solution qui soit personnalisable et utilisable en fonction de votre situation et de vos offres. Donc, vous simplifiez réellement la création de vos événements et de vos voyages sur mesure. Vous avez un budget intuitif et automatique qui va vous permettre de budgéter rapidement et puis surtout, vous allez avoir une seule plateforme qui va centraliser l'ensemble de vos documents commerciaux et puis de votre catalogue. Avant, on avait beaucoup d'utilisateurs qui utilisaient des logiciels en licence ou d'anciens logiciels qui ont été conçus pour eux, pour leur structure ou encore d'autres qui n'utilisaient que le pack office. Donc, c'est une grosse perte de temps et d'affaires qui sont des outils qui ne sont pas collaboratifs sur lesquels une fois que vous n'êtes pas au bureau, vous ne pouvez pas retrouver vos informations. C'est beaucoup d'argent perdu. Aujourd'hui, notre mission, elle est réellement de vous accompagner dans votre digitalisation et dans la conception de vos programmes sur mesure en quelques clics. Tout cela avec vos tarifs, vos visuels et vos quantités. Le résultat final pour une reprise, pour une relance, c'est vraiment de vous accompagner sur la conversion. Vous allez convertir vos dossiers avec un taux de 35% en hausse par rapport à vos anciens systèmes informatiques avec du temps économisé et donc du coup homme aussi économisé. Il est indéniable que les temps ont changé et c'est pourquoi on adapte aussi notre produit. On accompagne nos utilisateurs. Dès mi-mars, on a mis en place un petit de survie et puis on a mis à disposition un accès gratuit sur la plateforme pour que vous puissiez l'utiliser et des garanties plus souples pour que ce soit accessible à tout et à chacun. C'est pourquoi on s'est aussi engagé dans une relance touristique en mettant à disposition notre solution innovante pour accompagner le professionnel du tourisme, la destination, le réceptif, l'organisateur d'un événement ou d'un voyage en général. La prise en main d'outils est simple et intuitive et se fait en quelques étapes et va de la réception d'un brief suivi d'un lead, d'une demande jusqu'à la partie règlement de vos clients ou de vos fournisseurs. On a, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs organisateurs qui nous utilisent, des destinations, des offices de tourisme, des agences événementielles, des agences de voyage, des freelancers. On a été nominés récemment comme finalistes du trophée de l'innovation par l'éco-touristique mais pas que puisque le projet c'est plus de trois ans de R&D pour concevoir vraiment un logiciel en ligne qui va répondre aux besoins de l'organisateur et donc nous avons été présents à de nombreuses reprises dans la presse touristique pour mettre en valeur notre innovation. Un dernier point, notre solution logicielle est là pour répondre à vos besoins personnalisés mais aussi pour vous fournir une solution digitale sur mesure et flexible puisque les abonnements commencent à partir de 69 euros par mois une fois que vous êtes convaincu suite à une période d'essai gratuite et nous sommes là aussi pour vous accompagner sur d'autres problématiques digitales puisque nous sommes agrémentés formateurs avec notamment des formations sur la transformation digitale de la production touristique faite par nos équipes au sein d'ESUS. Voilà pour la présentation d'ESUS. N'hésitez pas si vous avez des questions soit à prendre une démo avec nous en ligne donc sur esus.io soit si vous êtes présents lors de ce webinaire à nous poser des questions directement dans le chat ou à prendre un rendez-vous. Merci. Merci Charles. Est-ce que alors il y a une question que je me pose est-ce que vous intervenez pour si je suis prestataire pour m'aider à proposer un nouveau site internet ou c'est un outil de back office ? Aujourd'hui on est vraiment dans le back office alors on a des on a des partenaires qui vont pouvoir vous accompagner sur du front office par exemple on travaille aussi avec Eliro pour des campagnes de mail marketing on a d'autres prestataires comme Sendinblue sur lesquelles vous pouvez vous interfacer avec votre logiciel Esus pour récupérer vos informations dans votre CRM intégré et puis pour la conception de site internet nous avons aussi également des partenaires vers lesquels on peut vous référencer avec donc un avantage de partenariat sur votre offre pour faire une sorte de tout lors de la transition digitale de votre organisme. Et du coup la solution que vous proposez elle peut s'adapter quelle que soit la configuration de mon site ? Exact alors on peut concevoir votre site on peut également là je ne parlais pas pour la conception de site j'ai bien entendu qu'il y avait la possibilité effectivement de proposer de proposer des solutions mais j'ai déjà mon site est-ce que vous êtes en capacité d'intervenir quel que soit l'outil que j'utilise ? Alors la philosophie c'est qu'Ezus n'est pas connecté à votre site internet par défaut c'est un back office comme vous l'avez très bien dit Pierre après on peut intervenir sur votre site pour le relier à Esus par exemple sous la forme d'un formulaire qui serait intégré sur votre site et dont les informations par exemple une demande de devis groupe sur votre CRT viendrait donc envoyer une demande de projet une création d'un nouveau projet sur votre espace Esus avec une notification pour l'administrateur le propriétaire de l'espace de travail d'accord voilà le temps qu'il vous faut à partir de je pose souvent la question parce que on est en plus particulièrement dans la période on a envie d'avoir vite des résultats le temps qu'il vous faut à vous pour cerner ce que va être le bon développement ou la bonne adaptation de votre outil à la demande du client de votre client c'est quoi en fait j'aimerais dire c'est instantané entre guillemets puisque la solution logicielle elle est accessible en ligne donc vous avez seulement une inscription trois questions vous y répondez vous avez votre propre compte vous pouvez déjà prendre en main l'outil et créer dès le début vos projets ensuite il y a une petite phase de prise en main on va dire puisque comme tout logiciel il faut comprendre où sont les outils mais pour cela on vous accompagne il y a un chat il y a un tour produit etc il y a notre équipe support qui est disponible derrière et enfin il y a un autre il y a aussi une étape de configuration alors si on a des utilisateurs qui repartent à zéro soit on peut vous accompagner sur l'importation dans quel cas on importe vos fichiers directement donc je dirais que la prise en main elle se fait en quelques jours pour certains et en quelques semaines pour d'autres mais c'est pas on améliore le point de friction le cost of switch comme on dit pour que vous puissiez le prendre en main le plus rapidement possible et puis on est derrière vous merci merci à vous merci Charles n'hésitez pas la même chose si vous souhaitez un rendez-vous par la suite avec Charles pour échanger sur sa solution vous pouvez mettre un petit mot dans le chat la prochaine personne à intervenir c'est Patrice Kermarek de la start-up Happy House Patrice donc bonjour à tous je vais partager l'écran et me présenter voilà donc déjà je me présente moi je suis à la fois je travaille dans le tourisme depuis une quinzaine d'années et je suis un hébergeur un hébergeur depuis 2005 et donc le concept que je vais vous présenter devrait intéresser à la fois les hébergeurs mais aussi les sociopros et aussi toutes les institutions qui sont concernées par la relance du territoire et donc je voulais d'abord remercier le CRT et OTL pour ce moment alors Happy House c'est quoi ? donc je disais que j'étais hébergeur moi depuis une quinzaine d'années et dans ce monde là en tant que touriste j'adore Airbnb abriter l'homme l'idée parce que c'est des outils faciles pour accéder à des hébergements et les réserver en tant qu'hébergeur je suis énervé par plein de choses la première chose qui m'énerve c'est que les 15, 16, 17% qui sont payés par le touriste et qui ne reviennent pas dans ma poche ni dans celle du territoire ça, ça m'énerve la deuxième chose c'est que finalement je ne suis en relation qu'avec ceux qui réservent et du moment qu'ils n'ont pas réservé c'est compliqué pour moi d'accéder à de la data à comprendre des fois ils ne réservent pas juste parce que je n'ai pas de place mais tant qu'ils n'ont pas réservé je ne peux pas leur parler la troisième chose c'est que finalement l'argent je le touche quand le client part de chez moi alors que lui il a potentiellement payé un an avant et fort de tout ça finalement on a décidé de monter une chaîne responsable et solidaire de lieux touristiques le principe de base c'est de dire on se réunit à plusieurs hébergeurs sur la France et dans le monde et la chaîne garantie 0% de commission à vie l'idée c'est que toute la valeur qui va être produite sur le territoire reste sur le territoire et comment on finance ça en fait vu qu'il y a 0% de commission à vie le financement il se fait par l'orientation de la consommation vers des partenaires qu'on identifie des partenaires qui peuvent être des fabricants de produits identitaires qui peuvent être des commerçants responsables et donc chaque hébergeur va identifier les commerçants qu'il a envie de promouvoir et orienter la consommation de ses clients vers ses hébergeurs vers ses partenaires pardon le dernier point c'est que la data appartient réellement à l'hébergeur qui dispose d'outils qu'on va mettre en place et qui sont performants et donc on a mis un certain nombre dont je parlerai tout à l'heure et pour le touriste parce que pour que cela fonctionne on a voulu positionner sur une gamme de produits qui se ressemblent l'idée c'est que chaque lieu chaque fois qu'un touriste arrive sur un lieu il ait une bonne raison de faire wow l'idée c'est que du coup on adresse un certain nombre des touristes CSP plus et que finalement moi les touristes qui viennent chez moi il y en a à peu près 1000 par an ces 1000 touristes là ils ne reviendront pas chez moi ils ne reviendront pas chez moi pas parce qu'ils ne se plaisent pas chez moi mais parce qu'ils ont envie de changer de territoire ils ont envie d'aller voir d'autres zones géographiques en France ou ailleurs et probablement que là où ils iront demain ils iront dans des lieux qui ressemblent aux miens en termes de qualité et vu que moi je suis en relation avec eux si je pouvais promouvoir ces lieux j'apporterais beaucoup de valeur à des bergeurs qui sont dans le gare ou dans les PO en Normandie qui pourraient accueillir ces touristes et il se trouve que ces touristes là c'est 1000 touristes qui viennent chez moi ils consomment une semaine de séjour chez moi mais il leur reste 4 semaines de vacances et plusieurs week-ends à consommer ça veut dire qu'eux ils pèsent beaucoup de séjour cette année encore et ils en pèsent encore plus l'année prochaine et l'année d'après et peut-être pendant 20, 30, 40 ans et moi j'ai de la data sauf que quand on est 30 hébergeurs on a encore plus de touristes à faire tourner entre nous quand on est 3000 encore plus et notre ambition c'est 1% de l'offre mondiale on veut être 6 000 lieux qui se ressemblent dans l'esprit dans chaque pays touristique du monde on veut peser 1% de l'offre mondiale et on adresse qui des gîtes des chambres d'hôtes des chalets des villas des petits hôtels de charme et l'innovation c'est celle que je citais tout à l'heure c'est que si moi hébergeur je m'occupe bien de mes clients et que je leur recommande de passer leur haute semaine de vacances ou leur haute week-end chez un collègue d'un autre territoire il y a des chances que le conseil que je leur donne soit bien accueilli et qu'ils le suivent et l'ambition de tous les hébergeurs c'est qu'un touriste qui quitte un hébergement ait juste envie de penser au prochain hébergement à Pios dans lequel il va aller passer un week-end ou des vacances alors pour y arriver en fait on a été référencer les meilleurs outils du marché dans le monde du tourisme donc une plateforme de réservation qu'on monte et qui sort la semaine prochaine une plateforme de réservation qui peut être plus performante que celle d'Avritel en fait on a débugué un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles pour l'hébergeur sur Avritel une application de relation numéro 1 aujourd'hui de la relation client dans le monde du camp qu'on a transféré dans le monde de l'hébergement touristique et puis un CRM puisque l'idée c'est que si l'application me permet de capter de la data comment mon CRM me permet d'adresser mon client en lui adressant par le bon canal c'est-à-dire SMS, mail ou notification par le bon canal c'est-à-dire celui qui est le plus favorable à ma cible la bonne information au bon moment c'est-à-dire au moment où il se pose des questions sur ses vacances et potentiellement la bonne information c'est celle qui prend en compte aussi ses goûts et celle de ses accompagnants et en fait la combinaison de tous ces outils doit permettre de faire ça elle doit même pouvoir permettre de se dire que la notification arrivera chez le client 3 jours après 3 jours de mauvais temps parce qu'à ce moment-là elle aura encore plus d'impact sur l'ambi de ses vacances après il reste des hébergeurs dans notre modèle qui n'ont pas le temps n'ont pas envie ou ne sont pas à l'aise avec le digital et donc on met en place un écosystème d'agents l'agent son travail c'est d'aider l'hébergeur à performer avec ses outils et en fait l'idée de base c'est de dire l'agent va prendre la main sur un certain nombre de paramètres pour que l'hébergeur performe et ils vont faire un troc ensemble ils vont faire un troc ensemble pour que ce soit un modèle gagnant-gagnant alors je me suis amusé à faire des petits calculs faisons hypothèse que nous soyons attendez je bouge faisons hypothèse que nous soyons 30 hébergeurs à Pios hors du territoire cible et que chacun d'entre nous nous accueillons 150 groupes ou familles par an moi qui suis un hébergeur j'accueille à peu près 30 personnes par semaine c'est 3, 4, 5 familles ces familles elles viennent une semaine chez nous pour 2020 ça veut dire qu'à 30 hébergeurs on peut orienter 18 000 séjours d'une semaine et environ 24 000 week-ends séjours courts minimum puisqu'en fait ces familles-là elles passent une semaine chez nous mais il leur reste 4 semaines de vacances et plusieurs week-ends à consommer en 2020 rien que pour 30 hébergeurs et pour les années suivantes c'est encore plus puisqu'ils n'auront pas fait la semaine chez nous donc ils ont encore plus de semaines de vacances finalement ces séjours-là c'est 18 millions d'euros de consommation sur votre territoire si vous en captez à une partie ça c'était le premier repère le deuxième repère c'est qu'on a leurs goûts et leurs envies à ces gens-là le troisième repère c'est que les hébergeurs qui adhèrent à la chaîne ont aussi les goûts de leurs clients et si sur votre territoire 10 lieux sont des lieux appieuses alors ils accueillent aussi 6 000 touristes et ils peuvent orienter la consommation de ces 6 000 touristes grâce aux outils de la chaîne en plus ces hébergeurs ils peuvent réaliser des ventes en direct sans les OTA c'est-à-dire que finalement si le client est prêt à payer 15% plus cher pourquoi l'hébergeur il augmenterait pas ses prix de 15% et ils peuvent réaliser des ventes additionnelles donc ça c'est encore de la valeur qui reste sur le territoire et puis le cinquième repère c'est que quand on a toute cette data on a très segmenté parce qu'on a de la data émotionnelle on a de la data sur les goûts on a de la data on est même capable de dire quand un tel est en vacances avec un tel il aime ça et quand il est en vacances avec un tel il aime ça puisque nos goûts changent en fonction de avec qui on est aussi et bien c'est un bel observatoire pour les ADT et les OT alors combien ça coûte ? alors combien ça coûte à un commerçant combien ça coûte à un moniteur de kitesurf combien ça coûte à un guide touristique combien ça coûte à un fabricant de produits identitaires ou à un hébergeur et bien en fait pour ces commerçants moniteurs guides touristiques fabricants de produits identitaires quelques euros par mois d'investissement mais un hébergeur se voit adresser 90% de la clientèle de l'hébergeur qui aime son goût son activité et en plus il peut la comptabiliser il peut vraiment se rendre compte de son retour sur investissement pour un hébergeur ça coûte pas ça rapporte et à la base c'est 0€ pour l'hébergeur car entre les ventes directes la vente additionnelle et les partenariats l'hébergeur il peut que gagner et en plus il dispose d'outils performants qui vont lui permettre de gagner du temps alors bon quelques petits repères de flyers pour expliquer qu'il y a quand même un abonnement mais que c'est tout l'écosystème autour qui permet de faire des gains et de se rembourser l'abonnement et en fait la solution elle est si je suis un hébergeur professionnel je peux accéder au passe-rebond pour entrer dans la chaîne ainsi je digitalise toute mon organisation et je suis un hébergeur qui rentre dans la chaîne qui va contribuer à faire en sorte que les dépenses de mes touristes soient consommées vers des commerçants que je choisis voilà la présentation de Capiose aujourd'hui on a un certain nombre de lieux qui nous ont déjà rejoints parmi ceux-là comme on parle de l'Occitanie on a deux lieux du cercle prestige qui nous ont rejoints justement Patrice c'est ma première question comment vous sélectionnez est-ce que bon moi j'ai envie c'est pas le cas contrairement à vous moi je suis pas un hébergeur mais je suis hébergeur quand même pour le webinaire j'ai envie de rentrer dans le réseau c'est bon c'est sûr je peux rentrer ou vous allez quand même faire quelques vérifications non non vous rentrerez que si vous êtes éligible et pour être éligible il faut avoir un lieu wow c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir un lieu de qualité mais il faut en plus qu'il y ait une bonne raison de faire wow quand on arrive chez vous alors nous on va faire un certain travail en amont d'abord aujourd'hui on les cible les hébergeurs c'est-à-dire qu'on a une personne qui est en charge de trouver les six milieux en France en termes d'éligibilité et ensuite ces gens qu'on source on va aller vers eux pour échanger avec eux et regarder comment ils peuvent être intéressés pour rentrer dans la chaîne il n'y aura jamais plus de 1% d'hébergement parce qu'on ne veut pas que ces hébergeurs soient en concurrence les uns avec les autres il y aura quand même 1% parce qu'il faut quand même qu'il y ait de l'offre sur chaque territoire et je m'excuse d'insister mais comment comment vous allez déterminer que ça fait waouh ? alors il se trouve que quand on quand on est un touriste et qu'on cherche un lieu vous prenez n'importe quel touriste vous le mettez devant un premier lieu et vous regardez sa réaction et vous lui dites maintenant tu balayes tout ce qui se trouve sur ton sur ta plateforme de Réza il va naturellement pointer de façon constante des lieux waouh parce que c'est ses critères à lui mais en fait il va être très homogène dans sa façon de faire waouh sur certains lieux et en fait l'idée c'est que nous on adresse une certaine population et au lieu d'avoir un cahier des charges très rationnel avec 700 critères on préfère avoir un cahier des charges beaucoup plus émotionnel mais basé sur le waouh et du coup on a des gens en interne qui sont là pour vérifier que le lieu est waouh donc du coup ça ne sert à rien que j'essaie de candidater c'est plus les gens qui viendront chez moi qui pourront me signaler à vous en disant waouh chez Pierre c'est super ça ne sert à rien si parce qu'en fait il y a 6 000 hébergeurs donc c'est sûr que quand on sera arrivé à 6 000 il n'y aura plus de place mais par contre tant qu'on n'est pas 6 000 en France quelqu'un qui se dit tiens moi je suis intéressé pour rentrer dans cette chaîne il nous appelle s'il est éligible on va vérifier un certain nombre de choses s'il est éligible alors on va l'intégrer dans la chaîne vous allez envoyer quelqu'un chez moi pour vérifier comment comment alors déjà le digital il permet de vérifier plein de choses entre tout ce qui a été déjà écrit parce que l'hébergeur il n'apparaît pas comme ça dans la nature il existe il a une histoire il a une géolocalisation et il y a un certain nombre d'outils qui nous permettent de vérifier plein de choses sur ce qui a déjà été écrit par les clients sur ce qu'il publie sur son site internet sur ses annonces on peut faire de la 3D et vérifier tous les alentours on va vérifier beaucoup de choses et ensuite on va discuter avec l'hébergeur vous indiquiez tout à l'heure la plateforme elle va être lancée elle n'est pas encore opération alors l'application est disponible le premier outil de la chaîne c'est l'application pourquoi parce qu'en fait une fois que j'ai un client qui est réservé chez moi il est invité à télécharger l'application et à partir du moment où il est téléchargé l'application il accède à toute l'offre et donc il se rend compte qu'il y a d'autres lieux qui existent il est captif dans l'écosystème et nous on capitalise de la data la plateforme de réservation c'est un cran plus loin et si en plus on rendait visible du coup quand j'ai l'appli je peux déjà voir qu'il y a un lieu dans la drone avoir ses coordonnées l'appler demander si c'est disponible la semaine 33 avec la plateforme de réservation je rajoute une brique qui est en plus je peux réserver et faire le chemin jusqu'au bout en digital mais le premier outil qu'on a voulu déployer c'est l'appli parce que c'est lui qui apporte de la valeur au premier niveau si je rentre dans le réseau je dois payer pour les différents niveaux de visibilité ou d'office je suis dans l'ensemble des outils développés par Happy House en fait non tous les outils sont des outils qui se complètent et en fait si on rentre dans le réseau je vais revenir au flyer si je rentre dans le réseau je paye un abonnement annuel et j'ai une obligation de faire travailler des commerçants et ces commerçants là je vais leur demander je vais faire un troc avec eux par exemple mon fromager moi je suis allé le voir j'accueille 1000 touristes 90% de ces touristes ils aiment le fromage ça veut dire que je peux amener 900 touristes chez mon fromager 90% d'entre eux aiment le fromager 90% vont suivre mes conseils 80% avec le fromage donc à la fin j'ai 720 touristes qui vont acheter potentiellement du fromage chez la personne que je conseille s'ils achètent pour 15 euros de fromage ou 20 euros de fromage pour chacun ça fait 14 000 euros de chiffre d'affaires combien mon fromager est prêt à me payer pour que je lui envoie 14 000 euros de chiffre d'affaires s'il me répond 80 euros 100 euros d'année d'abord je trouverais que c'est pas très cher mais bon à ces 100 euros là il me finance déjà toute mon adhésion à la chaîne il se trouve que mon fromager m'a répondu beaucoup plus que 100 euros alors la deuxième question qu'il m'a posé c'est mais qu'est-ce qui me prouve que je vais vraiment avoir 14 000 euros de chiffre d'affaires je lui dis je vais orienter les clients vers chez toi tu leur fais une remise ça va te permettre de savoir qu'ils viennent de chez toi en échange de montrer l'appli ça va te permettre de voir qu'ils viennent de moi c'est moi qui te les amène cette première année je peux pas te le prouver donc le prix qu'on convient on le divise par 5 en fin d'année si t'es content tu me rembourses ce que tu m'as pas donné et tu t'abonnes pour l'année prochaine si t'es pas content tu sors de l'écosystème parce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on travaille ensemble il se trouve qu'il était content a priori et qu'il est resté et moi ça me finance et moi en tant qu'hébergeur ça me finance tout mon adhésion et mes outils et est-ce que par rapport au réseau que je crée autour de moi il y a une vérification qui est faite par Happy House ou c'est moi qui décide que tel ou tel peut rester ou doit sortir de ma liste des adresses préconisées en fait il y a une charte parce qu'on veut des lieux avec des produits identitaires ou on veut des commerçants qui font des produits durables ou responsables donc si je suis le drive de Super U je n'ai pas le droit d'y être si Super U m'appairait un peu mieux que pas grave le principe c'est de dire on veut des commerçants qui sont des producteurs ou des commerçants du territoire qui font travailler des gens sur le territoire et qui distribuent des produits à circuit court et là comment vous faites vous vérifiez là aussi ou vous comptez sur le retour des clients pour dire attention là à tel endroit ils recommandent des gens mais ce n'est pas trop en fait tout est visible parce que si vous téléchargez notre appli vous allez voir tous les commerçants et tous les partenaires qui sont mis en avant et donc c'est facile pour nous de vérifier avec des moteurs de vérification donc vous avez démarré avec l'application il y a longtemps on a démarré en début d'année l'objectif des 6000 il est pour quand en fait on veut un pourcent de l'offre mondiale donc l'idée on est déjà en train de travailler sur un certain nombre de pays dans le monde parce qu'il y a aussi des touristes espagnols qui ont envie de venir en France et des français qui ont envie d'aller en Espagne on est sur une dizaine de filiales en montage en ce moment dans le monde l'objectif des 6000 c'est dans 3 ans pour la France j'entends et du coup l'ensemble de vos outils sont déclinés dans les différentes langues des pays sur lesquels vous êtes présent oui alors pour le moment on a 7 langues français, italien, anglais néerlandais, allemand espagnol et catalan mais on devrait comme on est en train de travailler sur le Vietnam la Corée du Sud et le Cambodge on va aussi travailler des traductions sur ces outils enfin sur ces langues là excusez-moi j'ai eu un instant de distraction vous êtes présent dans combien de pays aujourd'hui ? aujourd'hui on n'a qu'une seule filiale en France mais on est en train d'implanter 10 pays donc c'est en train de se faire là en ce moment dont les Etats-Unis l'Espagne, l'Italie la Tunisie le Liban Israël Cambodge Suède Vietnam voilà et là aujourd'hui si je connais quelqu'un dont je pense qui devrait être Happy House je peux vous alerter pour vous dire oui tout à fait on veut être un cercle un peu fermé pour le principe que j'expliquais tout à l'heure c'est que l'idée c'est finalement de faire tourner les touristes entre nous ce qui ne veut pas dire que des touristes qui viennent d'ailleurs ne peuvent pas venir chez nous mais on devrait être autosuffisant et un cercle fermé pour à la fois ne pas créer trop de concurrence mais qu'il y ait suffisamment quand même d'offres sur chaque territoire de France et du monde merci Patrice merci beaucoup Patrice n'hésitez pas alors il y a quelques questions dans le chat si vous voulez les poser peut-être en one-to-one avec Patrice par la suite n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec lui ça sera avec plaisir qu'il vous répondra on passe à la dernière start-up c'est Easylang représenté par j'allais demander à Patrice de décrocher sans partage d'écran c'est tout bon par Axel Raphneau qui nous a rejoint sous le nom d'Eric Lavost il est là c'est à toi bonjour à toutes et à tous alors déjà je m'excuse par rapport à Eric normalement c'est lui qui devait faire la présentation et les gens de l'informatique ont fait qu'il a eu un crash PC juste au moment où ils se connectaient donc voilà donc je prends la dernière minute sans obligatoirement préparation on va essayer de la faire quand même ce qu'il faut savoir c'est que je vais essayer déjà de partager mon écran alors Axel oui Axel présente-toi ton poste dans l'entreprise oui alors je suis le directeur commercial d'Easylang et donc je m'occupe de toute la partie commercialisation vente et partenaire je vais partager mon écran est-ce que vous voyez la présentation oui oui c'est bon mais il faudrait la mettre plein écran c'est ce que je veux faire c'est bon alors Easylang nous on est une start-up on est à accompagné de part OTL on est une plateforme digitale de prestations butinaires on a développé on a été créé en 2014 on a travaillé sur une technologie qui permet de répondre aux besoins dans le domaine de la traduction et plus particulièrement du tourisme avec une technologie exclusive qui permet de faire un matching entre un besoin de traduction et on ira plus loin après et la capacité linguistique et terminologique réelle de prestataire de traduction cette solution permet aussi de faire d'avoir accès directement aux prestataires de traduction et prestataire multilingue en pouvant choisir la personne avec qui on va travailler en ayant un peu vraiment un comparateur où on va retrouver le profit de la personne avec sa photo ses couples linguistiques ses domaines de capacité domaine d'activité ses diplômes les logiciels de traduction qu'elle utilise mais aussi des avis clients et surtout un pré-devis systématique et un pré-délai de réalisation on va pouvoir demander autant de devis qu'on le souhaite et recevoir comme ça en moyenne les devis en moins d'1h20 le plus rapide qu'on a fait c'est 1 minute 15 les devis ils sont gratuits l'inscription est gratuite on ne paye qu'au projet sur la plateforme c'est une plateforme qui est totalement SaaS et chaque client chaque personne qui utilise la plateforme a son propre espace sécurisé et crypté quand la personne va avoir fait une demande de traduction elle va avoir accès à tous les prestataires il faut savoir qu'aujourd'hui on a 12 000 prestataires présents dans 150 pays on couvre 157 langues différentes avec plus de 1000 couples linguistiques et 350 domaines de spécialité et notamment une spécialité dans le domaine du tourisme où on va travailler avec des offices de tourisme avec des destinations avec un certain nombre d'acteurs on est aussi membre de la ski Capidae on travaille avec des partenaires qui vont répondre à un complément de l'offre du easy lang en multilingue avec des solutions par exemple de multi-supports de chatbot de gestion de contenu je pense à certains membres d'OTL qui sont Hello My Bot d'A-Hub j'ai perdu le nom de Stéphane le nom de la société c'est AgiDigital et surtout on peut être capable de se connecter avec un certain nombre d'acteurs pour répondre aux besoins sachant que nous notre métier c'est vraiment la prestation multilingue en s'appuyant sur notre réseau et en s'appuyant sur notre technologie point important sur la technologie c'est qu'en moyenne grâce à notre technologie et à cette solution de matching et d'interconnexion avec des prestataires qui répondent réellement aux besoins quel que soit le besoin du document ça peut être un document de communication comme ça peut être un document en RH un contrat ça peut être des notices techniques mais ça peut être aussi les protocoles sanitaires dans le cadre du Covid on va à chaque fois avoir des prestataires qui sont en capacité de répondre en moyenne les prix par rapport à une structure qui fait de la traduction plus traditionnelle on va être en moyenne à 30 à 40% moins cher du fait de la technologie et d'être en direct avec les partenaires autre point important sur la traduction et sur notre solution technologique c'est que avec la technologie qu'on a mis en place plus vous allez traduire moins ça va vous coûter avec la réutilisation automatique des mémoires de traduction la mémoire de traduction c'est quand on fait appel à un traducteur professionnel tous nos traducteurs sont des traducteurs professionnels validés par un processus de validation ils vont utiliser ces prestataires de traduction ils vont utiliser des logiciels de traduction et on va pouvoir ressortir d'un fichier et ils ressortent d'un fichier qui a été traduit ce qu'on appelle un fichier de mémoire qui comprend en fait la terminologie le glossaire le lien rédactionnel spécifique à votre document et une fois que la traduction a été finalisée que vous avez validé la traduction elle va revenir dans votre espace sécurisé et crypté et quand vous allez faire une nouvelle demande de traduction notre IA va lire le nouveau document lire la mémoire de traduction et va permettre en fait de dire il y a déjà 10%, 20%, 30%, 40% qui ont déjà été traduits et ça permet comme ça d'avoir une économie substantielle et forte et importante aujourd'hui le client qui a fait la plus grosse réduction de mémoire et réutilisation de mémoire c'est 80% de son coût de traduction principale aujourd'hui on a 4 solutions de traduction la traduction experte donc on est sur de la traduction purement humaine avec toujours ce côté comparateur avec toute la technologie la traduction assermentée tout ce qui est document officiel avec des traducteurs issus des cours d'appel françaises on va du français vers une autre langue et d'une autre langue vers le français avec plus d'une centaine de couples de langues et plus de 70 types de documents assermentés et qui peuvent permettre à ce moment-là de répondre par exemple si vous faites venir ou un lieu fait venir des personnes de l'étranger pour des contrats de travail par exemple d'avoir la possibilité de faire traduire de façon assermentée et certifier les différents documents après on va avoir une solution de traduction express c'est une traduction automatique quasi instantanée et recontextualisée qui a la particularité d'être conforme RGPD qui a aussi la particularité si vous avez déjà traduit auprès d'EasyLang ou d'une agence et que vous avez pu récupérer vos mémoires de traduction notre solution de traduction automatique va venir recontextualiser la traduction automatique avec des mémoires de traduction mais chez nous au sein d'EasyLang l'objectif ce n'est pas de remplacer l'humain par de la technologie mais c'est de mettre de la technologie à disposition de l'humain que ce soit du côté client comme du côté traducteur donc sur la traduction automatique on a un service complémentaire qui s'appelle la post-édition où on peut être sur une post-édition légère donc c'est le traducteur humain va venir retravailler la syntaxe et le contresens et ou une post-édition complète où il va revenir à un niveau de traduction experte mais avec un coût encore moindre qu'une traduction experte directe en moyenne on va être sur un coût grosso modo de 50 à 60% moins cher qu'une traduction classique dernière solution c'est la traduction audiovisuelle la traduction audiovisuelle si vous avez des vidéos vous faites des conférences vous allez avoir besoin de sous-titrage dans les langues des personnes que vous allez accueillir ou vous voulez accueillir et on va pouvoir traiter à ce moment-là en termes de transcription et de sous-titrage l'ensemble des 157 langues présentes et qu'on utilise de nos prestataires avec une première couche de technologie et après des couches humaines de révision et de sous-titrage et une nouvelle couche de technologie ce qu'on appelle le transcodage ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire de montage technique et long par rapport à ça dernier point et que nous sommes en train de développer c'est la partie de solution d'interprétariat à distance avec l'interprétariat multilingue à distance et l'interprétariat en langue des signes pour les sourds et malentendants à distance avec nos partenaires ce qui vous permet d'accueillir des personnes sourdes et malentendantes avec les solutions qu'ils connaissent et qu'ils utilisent ou avec un interprète en visio pour ceux qu'ils signent et ceux qui ne signent pas ils vont avoir une transcription une tipi directement faite par des personnes et par de l'humain et après aussi l'interprétariat multilingue à distance si vous avez vu par exemple au dernier moment des je ne sais pas des russes qui arrivent et qu'ils ne parlent ni français ni l'anglais ni aucune à ce moment-là vous allez pouvoir faire appel à la solution EasyLang par rapport à ça et répondre à ce moment-là à avoir un interprète en direct en distance avec ou intéressant qu'est-ce que je peux vous dire d'autre on est une structure qui permet de s'interconnecter aussi avec l'ensemble des acteurs qui sont des opérateurs touristiques et qui travaillent avec les opérateurs touristiques je parlais de certains de nos partenaires comme AgiDigital HelloMyBot DaEub ça peut être plein d'autres personnes plein d'autres structures que je ne retrouve pas là et qui peuvent permettre vraiment d'avoir une réponse à l'ensemble des besoins des opérateurs touristiques voilà merci vous l'avez peut-être dit vous proposez combien de langues en traduction ? aujourd'hui aujourd'hui on a 12 000 prestataires présents dans 150 pays on couvre 157 langues différentes ce qui veut dire plus de 1000 combinaisons linguistiques pardon la fin je n'ai pas entendu la fin 157 langues et 1000 combinaisons couple de langues couple de langues j'ai bien entendu sur la fin si j'ai quelqu'un qui débarque dans mon établissement et qui parle une langue que je ne connais pas il y a la possibilité de vous appeler pour que vous proposiez une solution immédiatement ou quand même il faut quand même un peu de temps pour pouvoir mettre en place la réponse ils ont fait la preuve qu'ils étaient super adaptables en remplaçant l'un par l'autre au pied levé et sans presse mais là quand même le start-up ça a quand même des limites non mais Géraldine on va y arriver quand même aujourd'hui sur l'interprétariat multilingue ce qu'on va faire c'est quelqu'un qui est client sur la plateforme il va en fait tout gérer par la plateforme donc quand il va avoir besoin d'un interprète au dernier moment il aura le droit à un interprète alors pour cette saison il faut être très clair on est encore pas mal en POC on a déjà testé mais ça se passe plutôt très bien et on arrivera à gérer au dernier moment s'il y a besoin pratiquement les échanges pour les traductions se font comment c'est j'ai un document à traduire on vous l'envoie j'ai éventuellement effectivement de l'interprétariat à faire il faut se connecter vous avez des solutions spécifiques ou on passe par des canaux traditionnels ? non non vous n'allez pas m'appeler ou m'envoyer par mail vous allez vous inscrire directement sur la plateforme sur easylangue.com en tant que client cette plateforme vous allez après choisir votre mode de traduction par exemple pour le document et dire vous allez importer votre document définir votre contexte et demander directement les devis au traducteur ça coûte combien ? alors ça dépend du couple de langue ça dépend du nombre de mots et pour vous donner un exemple en moyenne par exemple sur du français allemand avec un interprète avec un traducteur qui soit spécialisé dans le domaine touristique on va être aux alentours de moyenne entre 8 et 10 centimes par mot alors que la moyenne plutôt se situe à 12-16 centimes et là sans forcément donner de prix parce que je comprendrais que vous préfériez échanger directement avec les gens la langue la plus chère c'est quoi ? le couple le plus cher ? alors on va dire dans les langues européennes les plus visitées vous allez avoir le néerlandais qui est cher encore nous on a tout un réseau qui permet d'avoir quand même des partenaires qui soient pertinents et relativement stables après ça va être plutôt les couples de langues si vous avez besoin de faire je ne sais pas hindi norvégien voilà pourquoi ? parce que là ça va devenir un peu vous allez à trouver des prestataires après c'est des prestataires il n'y en a pas beaucoup on prend souvent l'exemple du Swahili le Swahili norvégien il y a peut-être une dizaine ou une vingtaine de personnes dans le monde qui le font et ils le savent nous ce qu'il faut savoir c'est que ce qui est important c'est toujours les prestataires qui mettent leur prix quand vous allez arriver sur la phase de comparaison vous allez avoir un prêt de vie estimatif basé sur leur déclaratif quand vous allez leur demander de vie c'est eux qui vont vous confirmer leur prix et confirmer le délai de réalisation dans 98% des cas le coût estimé est celui que vous allez vraiment payer à terme et qui va vous être confirmé par le traducteur dans le reste le reste du cas la plupart du temps le traducteur va souvent baisser son prix pourquoi ? parce qu'il faut savoir que dans le monde de la prestation multilingue que ce soit les interprètes comme les traducteurs c'est 98% freelance donc il y a des moments où ils sont pleins et des moments où ils le sont moins et le fait d'avoir pléthore de prestataires avec une base de plus de 12 000 prestataires ça permet vraiment de pouvoir répondre à tous les moments et à tous les prix merci Céline on arrive un peu en fin oui c'est rapide en fait j'ai encore une remarque à faire pour Eric en fait dans les auditeurs parmi les auditeurs il y a une société qui s'appelle Spotty Ride et qui a plein de public étranger qui vient faire par exemple du kite en France et donc par rapport à tous les prestataires qui proposent la solution de kite par exemple vous pourriez par exemple quoi ? vous pourriez intervenir en solution de traduction donc ça c'est un cas d'usage par rapport à un des spectateurs normalement oui il faudrait pouvoir en discuter ensemble oui voilà bon bah de toute façon il reprendra contact avec toi après il n'y a pas de soucis merci en tout cas pour cette belle prestation au pied levé de rien merci bonne fin de journée à vous merci d'arrêter le partage d'écran pour la fin de cette retransmission de ce webinaire où on est tous ensemble donc là maintenant il y a la possibilité d'aller discuter avec les uns et les autres en particulier Soline oui alors je vais mettre toujours dans le chat dans la conversation en bas un lien zoom que vous allez pouvoir rejoindre et à partir de là on vous séparera en petits groupes pour aller rencontrer les start-up donc je vous laisse joindre le lien zoom que je vais mettre tout de suite dans le chat donc pour aller voir pour celles et ceux qui n'auraient pas encore intégrés il faut aller voir dans la partie conversée sur laquelle vous allez avoir l'adresse du lien zoom pour pouvoir poursuivre ça y est c'est fait pour pouvoir poursuivre aller un peu plus loin que le webinaire tel qu'il vous a été proposé même si beaucoup de réponses ont été apportées mais peut-être que vous avez envie de discuter en particulier avec l'un ou l'autre des intervenants de cet après-midi on arrive au bout de ce de ce webinav Géraldine tu veux rajouter quelque chose un grand merci déjà à tous parce que sans les personnes qui sont participants sans les start-up et sans le CRT bien sûr il n'y aurait pas cet événement donc un grand merci un grand bravo aussi et puis le prochain CRT je te laisse l'annoncer Pierre le prochain webinav pardon je te laisse l'annoncer le prochain webinav c'est ce que j'allais dire merci encore le prochain webinav c'est vendredi 14h ce sera le dernier de la saison a priori mais ça n'est que le milieu de la première saison merci encore et puis à très bientôt à bientôt merci merci